Bonjour à tous c'est Jean-Luc Ho sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'une invention incroyable de la Chine qui a créé des drones capables de se multiplier dans les airs du jamais vu sur le terrain. Une équipe de chercheurs chinois après avoir étudié la structure unique de la graine d'érable a conçu des drones capables de se diviser instantanément en deux trois ou même six fois plus avec des petits engins selon les besoins militaires une fois dans l'espace aérien. Dans le champ de la guerre la technologie des drones est de plus en plus exploitée. En juin 2021 le monde consacrait un article à ce que les spécialistes appellent des salves ou des essaims de drones. Un terme qui fait référence au détournement d'engins de toute taille et dépourvu de pilotes jusqu'alors principalement utilisés pour des missions de renseignement ou des frappes ciblées et une situation qui a incité la France à inscrire la lutte anti-drone au rang des priorités de la révision de loi de programmation militaire 2019-2025. Aujourd'hui certains pays tels que les Etats-Unis vivent sous la menace de ces essaims. Les innovations s'enchaînent et ce mardi 19 mars 2024 le South China Morning Post le SCMP nous informe que des scientifiques chinois sont parvenus à créer des drones capables de se multiplier rapidement dans les airs pour créer un choc tactique. Concrètement une fois dans l'espace aérien d'un pays, cet appareil va pouvoir se diviser instantanément en deux, trois, voire même six engins plus petits selon les besoins militaires. Comme de nombreux chercheurs qui oeuvrent au développement des drones, ils se sont inspirés de la structure unique de la graine d'érables. Ces recherches, dirigées par le professeur Shi Shen Wei de l'Université d'Aéronautique et d'Astronautique de Nanjing et dont les conclusions ont été publiées dans la revue Acta Aéronautica et Astranautica Simca, constituent une percée dans le domaine. Cette technologie jamais vue dans le champ de Huawei pourrait changer le drone et la donne dans ce conflit. Vous avez accès à des petites vidéos dans les commentaires qui montrent tout cela. Il s'agit d'un choc psychologique, chacun de ces engins dispose d'une seule pâle mais il est capable de planer et de se déplacer aussi aisément qu'un drone ordinaire. observe le SCMP. Entre eux, ils vont pouvoir communiquer, permettant ainsi à chacun de jouer un rôle spécifique, commandement, reconnaissance, suivi ou même lancement d'une attaque, tout en collaborant pour mener à bien la mission pour laquelle ils ont été programmés. Cette innovation pourrait révolutionner le secteur. En effet, lorsqu'un dessin de drone apparaît sur les écrans radar ennemi, les systèmes de défense aérienne vont allouer des ressources et des moyens anti-drone en fonction du nombre d'engins ennemis. Or, si l'essin grandit brutalement, le système de défense sera submergé et engendrera un choc psychologique dans le camp adverse, poursuit le quotidien anglophone publié à Hong Kong. Une situation qui devrait mettre à mal la résistance des commandants et des soldats. Il s'agit d'une efficacité inégalée. Si les progrès de cette technologie ont été lents, c'est parce que l'efficacité du vol est extrêmement réduite dès lors que les drones traditionnels sont combinés. Dans les conclusions de l'étude, qui a été évaluée par des pairs, le professeur Qi Shen Wei dit avoir surmonté ce défi. Dans un communiqué de presse cité par le journal chinois, il est indiqué que la combinaison des engins a permis une efficacité de vol près de deux fois supérieure à celle d'un drone multirotor DJI chinois de taille similaire, bien qu'à première vue, rien ne les distingue. Réunis, ces drones pourraient voler plus vite et plus loin qu'ils seraient capables de le faire tout seul. Mais après la séparation, leur efficacité de vol est restée 40 fois supérieure à celle des drones traditionnels. D'après les chercheurs, cela constitue une preuve qu'ils sont en mesure de surpasser les drones classiques dans n'importe quelle situation de vol. Alors, il s'agit en fait d'une réplique des prodigieuses propriétés de la graine d'érable. Le géant chinois peut s'en engueillir d'être le premier concepteur et producteur mondial de drones. Le pays propose des prix et une efficacité énergétique excellent. Néanmoins, l'efficacité de l'utilisation des drones peut être améliorée, nuance l'équipe dans son étude. Pour concevoir ces engins, les experts ont étudié avec attention les propriétés de la graine d'érable, longtemps appréciée des botanistes, en raison de sa capacité à être transportée sur de grandes distances par le vent. La structure unique de la graine d'érable lui confère une portance remarquable et lui permet de planer et de s'élever même par temps venteux. Xi Saipay et ses confrères ne sont pas les premiers à avoir vu dans cette graine une chose d'inspiration des 2012 des scientifiques de Lockheed Martin, développer un drone pourvu d'une lentille en rotation constante et capable de suivre une cible de manière stable tout en garantissant une imagerie haute définition. Toutefois, ce dispositif ne pouvait pas accomplir seul des tâches complexes, ni même voler pendant de longues périodes du fait de sa capacité de charges utiles et de son énergie limitée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.